A l'élection des gouverneurs avec Willy Beaulieu. Bienvenue. Merci. Merci, même si ce n'est pas mon nom, mais j'accepte quand même d'être là. Willy Beaulieu, non ? C'est ça votre nom ? Exact. Vous m'avez donné un surnom que les Congolais, mais bien... Même s'il n'était pas programmé, il s'appelle bienvenue. Mais tonitria Willy Beaulieu. Monsieur Willy Beaulieu, on est en train de voir comme si les députés provinciaux n'élisez pas leur gouverneur. C'est les dictats de la province, ou c'est les dictats de la capitale. Lorsque la capitale vient et dit, nous aimerions que vous élisiez Willy Beaulieu. Et ils sont là comme des machines à voter. Oui, exactement. C'est un regret. C'est ça qui fait exactement que les provinces ne décollent pas. Parce que les élections paraissent, aujourd'hui, les élections au second degré, paraissent, aujourd'hui, comme un match indifféré, dont le résultat est déjà connu. Et on embarque les gens pour faire le semblant. En fait, ça devient une formalité. Le gouverneur est déjà nommé quelque part par un groupe de gens qui se considèrent plus souverains. Et ils décident de la personne qui va être là. Et les députés provinciaux ne font que formaliser. Est-ce qu'il ne faut pas changer les choses, modifier ? Vous, vous êtes député, vous êtes parlementaire. Il faut déjà commencer à penser comment réformer les choses pour éviter de telles situations. Bon, en fait, le changement par rapport à ça, ce n'est pas le texte qui souffre. C'est le manque de personnalité dans le chef, excusez-moi de dire ça comme ça, de certains députés provinciaux, qui, à la base, ne se rendent pas compte que, eux, ils seront responsables devant la population, mais celui qui a désigné dans l'ombre, il ne sera pas justiciable. Dans quel sens ? Lui, il ne va pas justifier, il va dire que c'est votre candidat, c'est vous qui l'avez élu. Eh bien, s'il ne travaille pas bien, on ne va pas voir celui qui est dans l'ombre. Et c'est comme ça que j'en appelle à tous les députés provinciaux, partout où ils sont, avec ceux qui dictent aussi. Je leur donne deux conseils différents. À ceux qui se croisent souverains, qui désignent des gouverneurs, ils doivent savoir que la beauté du ciel ne gâche pas les nuages. Et donc, tout le monde aime la couleur bleu-ciel, pour dire que voilà, c'est une belle couleur, et quand le ciel est bleu, tout le monde admire que c'est beau. Mais lorsqu'il y a des nuages, ça ne va plus. Ceci veut dire quoi ? Lorsque vous désignez des gens, même si vous étiez le meilleur que la population aurait accepté, au niveau national ou provincial, mais lorsque vous aurez désigné un médiocre, qui va diriger une province quelque part, sachez que même vous-même, vous êtes souillé par le mauvais travail de ce gouverneur. Mais aux députés provinciaux aussi, j'ai dit ceci. Quand vous tenez des rameaux pour accueillir le chef, les épines des rameaux ne piquent pas le chef que vous accueillez. Les épines vous piquent vous qui les détenez. Ce qui veut dire quoi ? Lorsque les députés provinciaux ne tiennent pas compte du programme présenté par un candidat gouverneur, pour dire que voilà, celui-ci peut résoudre des problèmes de province, celui-ci connaît la province, celui-ci a des propositions, mais on se dit, bon, on nous a imposé de prendre X, mais lorsque ça ne marchera pas, on ne verra pas celui qui vous a imposé, on ne verra pas celui qui vous a donné l'argent, mais on verra plutôt vous-même, qu'est-ce que vous avez fait de votre province. Et voilà, c'est ça la situation. Voilà. Et cette situation, aujourd'hui, au niveau des lignos sacrés, parce que vous, vous êtes député national, les pépères des mosaïques, quand même, vous ne faites pas partie, se disent être driblés par ce qui se passe par la désignation des candidats pouvant concourir à certains postes des gouverneurs. Bon, d'abord, puisque vous avez posé le problème, je dois quand même répondre. Logiquement, je ne devrais pas le faire, parce que je ne suis pas dans cette machine. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas les pépères des mosaïques, les pépères des barignos sacrés. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Si les gens font ça, ils se donnent un nom pour se couvrir. Le pépère 2 et 1, il est le parti d'opposition. Le pépère des mosaïques. S'il y a des gens qui sont allés de l'autre côté, ben écoutez, ils doivent se trouver un nom. Qu'ils se disent seulement de l'Union sacrée, encore que ce n'est pas une plateforme électorale. Si les gens sont là-bas, ils sont allés pour soutenir la vision du chef de l'Union sacrée. Mais je ne pense pas qu'ils sont partis là-bas pour se créer des pouvoirs, des postes. Mais si c'est le cas, alors je suis en train de me poser la question, le président ne sait pas avec qui il travaille. Donc ces gens doivent savoir, s'ils sont partis là-bas, et que la vision du chef, c'est de désigner les gens que lui a désignés, ben ils doivent adhérer. Parce que vous savez, si vous ne voulez pas manger les repas d'une lépreuve, ben écoutez, il ne faut pas épouser sa fille. Si toi tu as déjà épousé la fille d'une lépreuve, mais tu ne sais pas le repas qui sort de la maison, c'est sa mère qui a préparé. Et la fille là que toi tu prends comme ta femme, mais c'est déjà le produit d'une lépreuve. Donc si ces gens-là sont partis là-bas, à l'Union sacrée, parce que c'est une bonne chose, parce qu'il y a une belle vision, parce qu'il y a une bonne gestion de la République, mais si ce qui est fait là-bas, son nom n'est pas là, mais ce n'est pas pour autant que le monde va s'arrêter. Il y a les élections qui ont été réportées, les élections du gouverneur pour le 6 mai. C'était au départ, c'était au mois d'avril. D'abord c'était au mois de janvier, janvier-avril, avril-ci. Ça c'est le troisième report, voire même le quatrième report. Ça risque d'avoir une incidence sur les calendriers. Ça a déjà de l'incidence sur les calendriers. Chaque jour qui passe, dans l'organisation des élections, ce n'est pas un jour à capitaliser. On s'attendait d'abord pour le mois de décembre, après décembre, janvier, janvier-avril, avril-mai. Et c'est pourquoi je vous dis, il y a l'incidence. Vous savez, si vous avez raté 6 heures, vous êtes à 13 heures. Si vous voulez chercher encore une autre 6 heures, il faut attendre demain. Celui d'aujourd'hui est déjà resté. Donc, si le 6 avril est passé, on en voit au 6 mai, il y a un temps qui est passé. Encore faudra-t-il se poser la question, ces gouverneurs qu'on va élire, ils vont travailler pendant combien de temps ? Parce qu'en 2023, déjà, il y a élection. Mais on va arriver jusqu'au mois demain, c'est maintenant qu'on va élire quelqu'un qui va venir avec un programme, qui va travailler pendant combien de temps pour faire quoi à la province ? Moi, je crois qu'à un moment donné, on a manqué des soucis pour des provinces. Franchement, c'est mon inquiétude. Les gouvernants ont manqué des soucis pour des provinces. Parce que, si, au besoin, ils pouvaient même laisser ceux qui font l'intérim là-bas continuer, parce qu'il ne reste que quelques mois. Ils pouvaient même créer une brèche juridique, une parenthèse juridique, pouvant permettre aux intérimaires d'aller jusqu'en 2023. Ce n'est même pas créer. Ils sont déjà en train de vivre ça. La loi dit ici, lorsque un gouverneur soit décédé, soit édéché de ses fonctions, il y a un délai. Ce n'est pas une année. Ce n'est pas six mois. C'est 15 jours, c'est 30 jours pour réorganiser les élections. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien de temps que ces gens font l'intérim ? Vous allez me dire que la loi n'a pas été violée ? Et vous cherchez encore une brèche pour une parenthèse de la loi ? Non ! Ils sont déjà dans le bain de la violation de la loi. Ils n'ont plus besoin de chercher à régulariser autrement. Comment cela va se régler ? Quand on sait que nous sommes en 2022, 2022, s'ils sont élus, il faut cinq ans, c'est le 2027. Non, non, non. En fait, on n'est pas en train de créer une nouvelle législature. Oui, alors ça sera comment ? Ils sont élus pour les quelques mois avec les gouverneurs qui sont en place. Pas pour cinq ans. Mais non, mais non. La loi ne le dit pas. Oui. La loi ne dit pas que parce qu'on va vous voter aujourd'hui et que vous allez avoir un mandat de cinq ans. Non. Imaginez que nous sommes aujourd'hui même à trois mois des élections. On fait partie de Samaloukonde comme premier ministre. On installe notre gouvernement. Celui-là va dire que laissez-moi le temps d'avoir cinq ans. D'abord lui-même, Samaloukonde. Il a remplacé Iloukamba. Iloukamba. Est-ce que c'est pour autant qu'il a dit que le gouvernement a besoin de cinq ans ? Non, mais Samaloukonde, c'est un gouvernement qui peut tomber. C'est l'exécutif. Qui peut tomber. Et le gouverneur aussi. Et le gouverneur aussi. C'est l'exécutif. Le gouverneur. C'est l'exécutif provincial. Oui, c'est un exécutif qui a été élu pour un mandat de cinq ans. Ne t'en fais pas. Alors que Samaloukonde, il a été désigné. Non, non. Voilà. La différence à leur niveau, c'est le fait que l'un est élu au second degré, l'autre est l'émanation des élus, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale. D'une majorité de l'Assemblée nationale. Mais la vérité, c'est quoi ? Le gouverneur est l'exécutif au niveau provincial et l'Assemblée provinciale est l'institution délibérante. Ce qui fait que, de la même manière que le gouvernement provincial peut tomber, et le gouvernement national peut aussi tomber. Mais pour les cas d'espèce, le vrai problème, c'est de dire, est-ce que la précipitation qu'on a maintenant, on a manqué la diligence pour organiser ces élections. Vous savez que s'il y a des élections qui ne pouvaient pas nous coûter de l'argent, c'est l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a une seule Assemblée provinciale au Congo qui a plus de 60 membres. C'est des vingtaines. Au plus de 30, je peux imaginer. Mais alors, si dans une salle de 30 personnes, on ne peut pas organiser des élections sans argent, vous prenez le papier duplicataire, vous le déchirez en nombre de députés provinciaux, et puis ils savent écrire, ils vont mettre le nom de leur gouverneur. Le vrai problème, c'est les calculs. Les dirigeants sont en train de se dire qui mettre là-bas comme notre gouverneur. Ce n'est pas comme le gouverneur de la province. Et c'est ça qui a tué ces pays. Lorsque le gouverneur ne sera pas là-bas pour travailler pour l'intérêt de cette province, mais il va être là-bas comme le représentant de ceux qui n'ont pas voté pour lui, mais qui l'ont désigné, c'est là où il y a un grand problème. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de me poser mille et une questions. Les débats que vous venez d'évoquer. Que voilà, il y a des gens qui ont fait la transmence, parce qu'ils ne sont pas du PPRD. Ceux qui sont à l'union sacrée. Qui se disent non dribler. Ils viennent du PPRD. Oui, qui sont venus du PPRD. Qui sont en train de dire qu'ils sont driblés par la désignation. Vous pensez que ces gens sont en train de se dire dribblés parce qu'ils veulent défendre cette population ? Mais non. Si vous voulez voir comment danse la barbe, il faut nourrir la bouche. Déjà, ce qu'ils sont en train de poser comme acte démontre qu'ils ne sont pas en train de réfléchir pour la population. C'est pour eux-mêmes. C'est pour eux-mêmes. Raison pour laquelle. Et c'est là où, je crois, vous auriez posé la question quand j'avais dit que je soutenais la démarche des chefs koutumiers à Kinshasa. Des chefs traditionnels qui disent que pour eux maintenant, il faut qu'à Kinshasa, le vice-gouverneur soit leur fils. Un tequé. Un tequé. Mais ils n'ont pas tort. C'est un problème d'équité. Ce n'était pas un tequé. Mais le vrai problème est que... Pourquoi seulement les tequés pendant ce temps ? Non, non. Je vous dis ceci. Ils sont en train de réclamer. Ils n'ont pas tort. Pour quelle raison ? Vous ne pouvez pas venir tuer un éléphant dans ma parcelle. Vous vous partagez ça. Vous partez avec la viande et vous me laissez nettoyer le sang. La ville ici, c'est vrai, elle est métropolitaine. Elle appartient à tout le monde. Elle a une particularité d'avoir le statut d'une province. Et tous ceux qui viennent diriger ici, tous ceux qui concourent à l'exécutif, on ne peut pas leur refuser ces droits. Mais on doit tenir compte de celles-là qui sont originaires d'ici qui n'auront pas un autre endroit pour aller être candidats. C'est ça le grand problème. C'est là où les gens doivent réfléchir. En fait, c'est un problème d'équité. Vous savez, mon frère, le poudre des piments est une meilleure thérapie si vous l'appliquez aux yeux d'autrui. Si vous avez mal aux yeux et qu'on veut vous proposer le même traitement, vous n'allez pas accepter. Beaucoup de gens ici, si dans leur province, c'est qu'une chasse a été chez eux. Mais ils auraient pris des armes. Mais les tequés ne le font pas. Je ne le dis pas parce que... Je ne dis pas ça parce que je suis partisan d'être candidat. Je suis c'est vrai moutéqué. Mais j'incarne une valeur de défense et des intérêts d'une communauté marginalisée parce que nous sommes une communauté que je défends à Kinshasa, au Congo démocratique, au Congo Brazzaville, au Gabon et au Tchad. C'est une grande communauté. Et nous ne pouvons pas accepter qu'une partie de ma communauté subisse une injustice. Voilà pourquoi nous disons que c'est quand même logique de dire que le gouverneur n'est pas originaire de Kinshasa, mais le vice quand même doit être l'originaire. Et le combat pourra aller plus loin dans la révision des lois électorales pour solliciter à ce que cette fois-là, même le gouverneur titulaire soit... Merci, merci beaucoup, M. le député national Willy Beaulieu, de votre passage tout de suite à 19h, heure des Kinshasa. Arlette Boutella, il sera là pour la grande édition. Restez branchés sur Télé 5 ans. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada